La porte est ouverte et elle le restera jusqu'au 20 novembre prochain, date à laquelle elle sera définitivement refermée, en même temps que le jubilé dans lequel nous entrons. Cette porte, c'est un Christ porte, un Christ bon pasteur qui nous porte sur ses épaules, en même temps qu'il nous rassemble à ses pieds, un Christ qui d'une main nous invite à entrer par la porte étroite et qui de l'autre nous bénira, chacun, lorsque nous en franchirons le seuil. Derrière cette porte, il y a tout un parcours jubilaire à accomplir au rythme d'une prière mariale, un parcours qui débutera par la chapelle Saint-Pierre, qui vous amènera à déambuler tout autour de la cathédrale, jusque dans la chapelle du Saint-Sacrement, un parcours qui, au rythme de cinq stations, que vous pouvez déjà apercevoir de vos places, sous la forme de ces tentures noires et or, nous donnera de méditer, au rythme du chapelet, les mystères miséricordieux. La tradition de l'Église connaît les mystères joyeux, les mystères douloureux, les mystères glorieux, les mystères lumineux. A l'occasion de ce jubilé de la miséricorde, nous avons tiré de l'Évangile cinq mystères miséricordieux, cinq pages d'Évangile qui nous donneront de contempler la miséricorde de Jésus à l'œuvre, qui nous permettront de nous sentir envoyés pour en être les témoins. Cette porte, ces stations, ce sont l'œuvre de François Pelletier et de son épouse qui ont accepté de les créer pour nous et qui nous font la gentillesse d'être là ce soir au milieu de nous pour ouvrir ce jubilé de la miséricorde. Je veux en notre nom à tous et au nom de tous ceux qui viendront prier avec ces outils qui leur sont offerts, leur dire toute notre gratitude. Cette porte, ce parcours, ils sont le point focal de tout ce que nous vivrons partout dans les Yvelines à l'invitation des prêtres et des diacres de notre diocèse qui sont, de par leur participation au ministère de l'évêque, les missionnaires de la miséricorde, tout ce qu'ils entreprendront pour nous faire vivre cet élan missionnaire auquel nous invite le pape François. C'est dans cet élan, après avoir vécu dans vos communautés tout ce qui vous sera proposé, après avoir reçu en particulier dans vos communautés, le sacrement de la réconciliation, que vous serez invité à venir et à revenir seul, en famille ou en groupe de plus grande taille pour franchir la porte et faire le parcours jubilaire que vous pourrez faire à hauteur d'adulte ou à hauteur d'enfant. vous trouverez des supports pour faire ce parcours sur l'un ou l'autre ton. Dans vos paroisses, dans vos aumôneries, dans vos communautés, c'est la créativité de vos pasteurs qui vous fera avancer dans ce jubilé. Différents outils sont à votre disposition. Vous trouverez en particulier dès la fin de cette semaine partout dans vos églises. Ce livret qui a été spécialement voulu pour être vu de loin et au premier coup d'œil. Ce livret qui s'appelle tout simplement « C'est beau, la miséricorde » et qui se veut comme un outil pour vous redonner le goût de vous confesser, pour en approfondir la beauté si ce goût vous l'aviez déjà. Au service de vos paroisses à partir du mois de janvier, il y aura aussi un parcours de réflexion en équipe autour des œuvres de miséricorde. Car le désir profond qu'exprime le Saint-Père en nous appelant à entrer en jubilé, ce n'est pas simplement de nous faire prier sur la miséricorde, ce n'est pas simplement de nous faire réfléchir sur la miséricorde, c'est de nous faire faire œuvre de miséricorde. de nous faire de la miséricorde, c'est de nous faire l'amour de la mort. Sous-titrage ST' 501